Vous allez pénétrer dans le module de formation à la géographie pour les enfants dans une classe élémentaire. Je vous propose de voyager dans les chapitres qui reprennent le matériel et les leçons de géographie. Nous vous souhaitons une bonne découverte. Les éducateurs d'une classe primaire Montessori seront de bons compteurs. Le but n'est pas de divertir les enfants, le but est de mettre en place le cadre pour tout ce qui sera vécu dans l'environnement de cette classe. L'adulte doit toujours garder cet objectif à l'esprit lors d'une présentation pour assurer une bonne concentration. Cette exigence s'applique dans toutes les autres thématiques académiques au fur et à mesure que le travail des enfants passe un travail plus spécifique. Quel point ou quel aspect de cette histoire originale est le centre d'intérêt pour lui en ce moment ? Cette approche est différente de celle qui a été prise dans la classe Montessori maternelle en raison des changements que l'enfant à partir de 6 ans vit. Le centre d'intérêt a changé, il est tourné vers l'extérieur, si on peut dire qu'un centre soit tourné vers quelque chose. En tous les cas, lui, il va vers le vaste environnement. Les enfants de cette tranche d'âge posent des questions différentes et amènent leur réponse individuelle. Ils devraient être tellement excités de venir à l'école tous les jours. C'est une aventure qui répond à leurs besoins nouveaux de façon différente. La géographie, l'histoire, la physique, la chimie, ce sont des thèmes qui sont reliés à l'histoire de la Terre. Et cette planète, elle fait partie de l'univers et c'est ce qui attire désormais les enfants. Lorsqu'elle a été créée, la Terre a été façonnée d'une certaine manière, on la voit dans les grandes leçons, les grandes histoires, et elle s'est comportée d'une autre manière, il s'est passé beaucoup de choses. Et cela a donné lieu à des jours, des nuits, des saisons. Cela a donné lieu à des combinaisons d'éléments chimiques particuliers entre eux. Cela a donné lieu à des états de la matière, à une loi de la gravité, à plein d'autres choses que l'enfant découvre enfin. L'air et l'eau sont des agents cosmiques de la Terre. Et eux aussi se sont comportés et se comportent d'une certaine manière, puisqu'aujourd'hui nous avons des vents, des courants océaniques, des marées, des rivières, des glaciers, de la végétation. Et tout cela constitue en lien une histoire qui continue. C'est l'histoire de notre Terre. Tout cela est repris et présenté aux enfants, non pas comme des leçons à mémoriser de force, mais ce sont les enfants qui vont, eux, peu à peu, les comprendre, les assimiler, les vivre, les mémoriser. La présentation est telle que l'enfant commence à, petit à petit, appréhender le monde dans lequel il vit. Il comprend aussi ces phénomènes, pourquoi ils se produisent, pourquoi ils se reproduisent, pourquoi est-ce que la Terre tourne et comment tourne-t-elle autour du Soleil. Et bien, de cette façon, nos leçons de géographie répondent vraiment au sens étymologique du mot « géo » qui se réfère à la Terre et « graphie » qui se réfère à un acte d'écrire. En somme, la géographie, c'est un ensemble de descriptions de la Terre. Et pour aider les enfants à comprendre ces concepts, on propose des aides à l'imagination. Alors, ce sont justement nos grandes et belles histoires, nos grandes et belles affiches, des chronologies, des démonstrations, des expériences que l'enfant vit. Les grandes affiches sont utilisées pour que l'enfant comprenne la relation des éléments entre eux, mais de façon poétique. Et c'est dans son esprit que les choses se forment. Ces grandes affiches ne sont pas destinées à recréer une réalité ou à donner des informations exactes, scientifiques. C'est pour ça qu'on va les nommer des aides à l'imagination, plutôt que des tableaux scientifiques. Le but de l'imagination, durant cette tranche d'âge, en classe élémentaire, doit être parfaitement compris par l'éducateur. Parce qu'il faut qu'il donne les leçons et les présentations de la façon la plus optimum possible. Et cette approche pédagogique, elle est différente de celle que l'on utilise dans une école traditionnelle, car on se base sur la reconnaissance des besoins de notre auditoire, que sont les enfants de cet âge. Et à travers les impressions qui sont données aux enfants, eux-mêmes vont prendre conscience de certains de ces principes qui sont impliqués dans le fonctionnement de la Terre. Ils vont eux aussi, évidemment, utiliser des images, leur raisonnement. Ils vont réfléchir, s'interroger, et entre eux, ils vont apporter des réponses. Peu à peu, les enfants viennent à comprendre non seulement le monde d'aujourd'hui, mais aussi ce qu'il était probablement dans le passé, il y a très très longtemps, et ce qu'il pourrait être à l'avenir. Donc notre but n'est pas seulement d'aider l'enfant à comprendre, mais aussi de l'enthousiasmer au plus profond de lui-même. Et c'est le mythe ou l'histoire qui va émouvoir l'enfant. Et on fait appel à leur besoin qui est celui de comprendre plus, plus profondément les choses, plus de choses. Et c'est eux qui désireront et qui choisiront d'explorer loin, plus loin encore, certaines questions. Car, rappelez-vous, que le rôle de l'éducateur est de fournir un lien entre l'enfant et l'environnement. Réfléchissez aux clés nécessaires pour ce type de compréhension. Ces clés sont là, posées, où l'accent doit être mis. Ce sont des clés qui vont aider l'enfant à ouvrir la porte du pourquoi, à ouvrir la porte du comment. Nos présentations doivent donc être claires et concises. L'éducateur en classe élémentaire va utiliser beaucoup plus de mots, va les expliquer, en expliquer leur étymologie, les racines grecques ou latines. Il choisira des mots précis, beaucoup plus qu'en classe maternelle. En tant qu'éducateur, on se pose beaucoup de questions. Quelles sont les idées principales que je dois faire passer dans cette présentation ? Combien d'informations dois-je donner au minimum pour qu'elles soient claires ? sur quoi je dois me concentrer pour faire passer cette idée ? Concentrez-vous sur les concepts principaux car tout se brouille lorsqu'on cherche à en faire trop, lorsqu'on diffuse trop d'informations, de sources différentes. L'éducateur aide les enfants à comprendre ce qui est important dans une présentation donnée, pas plus. C'est généralement cette narration qui contient ces idées phares, ces idées principales et non le matériel lui-même par opposition à l'expérience dans l'environnement d'une classe maternelle qui va guider l'enfant. Nous allons les animer, nous allons avoir beaucoup d'enthousiasme et de passion car on peut peut-être avoir une parfaite compréhension du concept mais si on le présente d'un ton monotone, sans expression faciale, sans ton adapté, eh bien les enfants vont s'endormir, ils ne seront pas enthousiasme. Si besoin, n'hésitez pas à vous faire aider ou demander à un collègue qui lui sera plus doué ou alors c'est l'occasion pour vous de prendre un petit cours de narration Nos présentations ne doivent pas être axées sur ce que nous, on pense, sur nos interprétations mais sur ce que l'enfant sera capable de comprendre, d'en tirer, d'en apprendre. En prévoyant d'aller plus loin que prévu, l'éducateur peut continuer mais seulement si l'intérêt et l'enthousiasme sont là. Sinon, interrompez voire même plus tôt et reprenez ou répétez le thème plus tard car ce qui nous guide c'est l'enfant et c'est s'il est prêt à nous écouter et nous entendre, à recevoir ses messages. Avec la pratique, il vous deviendra de plus en plus facile d'accompagner les enfants car ils vont apprendre et vous leur apprenez aussi à s'auto-évaluer et auto-évaluer et auto-évaluer leurs réponses ou alors à échanger avec leurs camarades leurs réponses sur des grandes questions. Et nous, éducateurs, nous allons nous détacher de plus en plus de ce travail autonome qui sera produit par l'enfant jusqu'à nous fondre dans l'environnement. Dans ce paragraphe rédigé par Maria Montsori que je vous propose aujourd'hui, nous pouvons lire qu'elle conseille à l'enfant d'être acteur dans sa découverte et dans sa compréhension ici par exemple des points cardinaux pour se repérer dans l'espace. Elle propose une activité en trois étapes. La première étape consiste à déposer par exemple des maquettes de l'église, du lac, de la caserne de votre village dans le jardin de l'école. En deuxième étape, vous allez remplacer chaque édifice en 3D, on va dire, par sa représentation en 2D et le tout sur un grand carton plat qui est le début de la cartographie. Et en troisième et dernière étape, un signe, une représentation résumée, un nom parfois, indiquera les emplacements de ces éléments et vous aurez vu sous vos yeux une carte géographique naître. Voici en photo un autre exercice inversé cette fois où on propose à l'enfant de partir d'une carte en 2D vers une représentation en relief, on va dire. Il s'agit ici d'apprendre à lire une carte IGN qui permet de savoir quelles sont les hauteurs parce qu'en général c'est simplement en 2D et là on va savoir le relief de la carte parce qu'on pourra la lire elle est indiquée par les lignes sur la carte. Tout d'abord l'enfant colle les différents niveaux qu'il aura découpés sur du carton. Il les recouvre de papier mâché. Le papier mâché est caché par une fine couche de mélange de farine, de colle, d'eau, vous trouverez une recette adaptée et de peinture de la couleur représentant soit la végétation soit l'eau et voici le résultat dont l'enfant sera très fier. Voici la liste des chapitres que nous avons fait le choix d'aborder avec vous dans ce module. Nous vous conseillons de les suivre dans cet ordre et de présenter petit à petit les leçons aux enfants. Il y en a beaucoup mais encore une fois ça représente et ça s'étale sur plusieurs années toutes les années du primaire. Vous les lirez à tête reposée elles figurent dans le module la liste semble longue mais c'est parce que justement Mario et Maria Montserie je le répète avaient à coeur de proposer des affiches des grandes histoires pour qu'ensemble nous comprenions cette histoire de cette belle planète et la compréhension de son fonctionnement. Ces leçons ces histoires sont des introductions et en aucun cas vous allez systématiquement tout proposer chaque année à tous les enfants. Ce sont on l'a dit tout à l'heure des clés que vous offrez en cadeau aux enfants. En conclusion je vous rappelle une fois de plus qu'il va falloir être patient avec vous comme avec les enfants car pour l'instant c'est peut-être une découverte vous-même de tous ces principes de tous ces concepts et puis le matériel est aussi peut-être nouveau pour vous. Alors soyez patient tout cela demande du temps rappelez-vous qu'on ne devient pas un éducateur Montserie en quelques mois et que les enfants et notre pratique quotidienne vont nous aider à progresser. Nous vous souhaitons une belle découverte des chapitres de géographie. de géographie. de géographie. de géographie.